Donc bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet dont tout le monde parle sans arrêt, à tort et à travers, qui est un attraque-nigou extraordinaire, le nombre de mégapixels sur les capteurs. Et on sait, on fait, on sait que les gens vont acheter tel ou tel ou tel appareil, non pas sur les bons critères, mais on va leur dire, ah, ce nouvel appareil fait 50 millions de pixels, ou 100 millions, ou 400 millions, ou je ne sais pas combien, 12 milliards de pixels, et vous allez vous dire, ah, il est meilleur que celui-là qui en a moins. Je vais vous expliquer pourquoi en réalité, ça ne veut rien dire. En réalité, vous pouvez avoir un excellent ici, un appareil photo qui fait, je ne sais pas moi, 15 millions de pixels, et qui est infiniment meilleur que tel ou tel qui en fait 50. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le pixel qui compte, et donc il va falloir que je vous explique un petit peu comment tout ça fonctionne. Parce qu'en réalité, voilà la problématique, en réalité, vos capteurs, ils sont composés de photosites. Alors, qu'est-ce que c'est un photosite ? C'est une toute petite cellule photoélectrique, en réalité. Alors, ça fait, c'est de l'ordre du millième de millimètre, c'est extrêmement petit. Et en fait, les photosites transforment la lumière qu'ils reçoivent en courant électrique. Alors, important, ils ne captent que la lumière, donc ils captent la lumière de manière monochromatique, et c'est ensuite la matrice de la lumière qui fera apparaître sur forme de couleurs primaires, rouge, vert ou bleu. Et ensuite, quatre photosites permettent de faire apparaître un pixel. Parce qu'il vous faut deux photosites verts, un photosite rouge et un photosite bleu pour créer un pixel. Donc, vous savez que si vous avez un appareil photo qui fait 10 millions de pixels, ça signifie que vous disposez de 40 millions de photosites. Voilà. Donc, c'est le photosite qui nous intéresse. Mais en réalité, les photosites, ils ne sont pas tous identiques. Par exemple, le Canon XU110IS, par exemple, a regroupé 12 millions de pixels sur un capteur qui faisait 4,5 x 6 mm. Et on en trouvait le même nombre sur un Nikon D5000, dont le capteur faisait 15 sur 23 mm. Donc, sur ce dernier, les photosites étaient donc 12 fois plus grands que sur celui du Canon. En fait, c'est facile de comprendre que plus le photosite est grand, plus il capte de lumière. Et plus il capte de lumière, plus la qualité des informations qu'il recueille est améliorée. Et comme elle est améliorée, en réalité, le résultat optique de l'image, le résultat une fois qu'elle va être ensuite transformée en format numérique par le convertisseur analogique numérique qui est situé derrière le capteur, et plus les images seront qualitatives. Voilà. En réalité, ce qu'il faudrait savoir lorsqu'on achète un appareil photo, enfin, plus exactement, lorsqu'on achète un capteur, puisque ce n'est pas l'appareil photo qui nous intéresse là-ici, c'est le capteur, mais c'est de regarder la taille réelle des photosites. Et de savoir que tel ou tel capteur est infiniment plus qualitatif qu'un autre. Voilà. Et en fait, c'est souvent ça qui fait la différence de prix entre les appareils photo. C'est la qualité du capteur, la taille du capteur. Et évidemment, plus le capteur est grand, plus les photosites qui le composent sont grands, plus l'image est qualitative. Voilà. Ben voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Et puis, si vous voulez connaître la taille des photosites, eh bien, c'est simple, il suffit d'aller voir les informations techniques du constructeur, du capteur. Et une fois que vous regardez ces informations techniques, eh bien, vous saurez quel capteur vous devez privilégier. Très chers amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous aux vidéos. Et puis, on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501